Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre et comme tous les premiers mercredis de chaque mois ce sera mes favoris et découvertes de ce mois-ci sachant qu'il y a presque que des découvertes qui sont devenues ou sont en train de devenir des favoris et un peu moins de favoris que j'ai depuis longtemps parce que déjà en mars en fait avec le déménagement je n'avais pas commandé énormément de trucs faites pas gaffe au bordel derrière moi en mars je n'avais pas commandé énormément de trucs en fait parce qu'il y avait le déménagement etc et j'avais carrément autre chose dans la tête que de la beauté et du make-up, vous vous en doutez mais ça a fait que ma wishlist s'est allongée, 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 allongée encore donc voilà, j'avais pas mal de trucs que je voulais mais que je n'achetais pas et puis voilà, il y a plein de choses que j'ai finalement fini par acheter que je vous ai déjà présenté soit en vidéo soit en article sur le blog, ça dépend desquels mais donc voilà, c'est beaucoup 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 de nouveautés et surtout il n'y a que du maquillage alors je vais commencer tout de suite par le teint évidemment, on va commencer dans l'ordre mon premier favori pour le teint c'est la Mini Rice Skin Finish de chez MAC vous savez que elle et moi ça n'a pas toujours été le top un moment je la détestais à part en fond de teint poudre et en fait je ne sais pas si quand ils ont repackagé, ils ont aussi un peu reformulé mais depuis ça va mieux sur des fonds de teint léger sur des fonds de teint très courants, c'est même pas la peine d'y penser mais sur des fonds de teint très légers ça va mieux et écoutez, je l'adore et ce mois-ci je l'ai beaucoup porté déjà parce que les jours où ma peau était bien je l'ai mise tout simplement toute seule en fond de teint poudre voilà parce qu'elle est très bien et d'autres fois je l'ai porté sur mon fonds de teint japonais parce qu'il est très léger et donc voilà, ça s'est relativement bien passé donc je l'adore et elle est revenue dans mes favoris ensuite j'ai un blush donc c'est un blush miniature de chez Tartre c'est une miniature lui il est d'une taille correcte on va dire surtout pour moi qui en est pas mal il s'appelle Sweet et en fait je l'ai eu aux Etats-Unis il avait acheté un petit kit qu'ils font chez Sephora là vous savez les kits à la caisse là qu'on commence à avoir nous un petit peu où vous aviez un de leurs mini jumbo pour les lèvres et ce blush et alors je l'adore il y a une raison toute particulière je sais pas si vous allez le voir mais en fait il est hyper 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 lumineux donc c'est un rose mais avec plein de reflets dorés dedans et franchement il est juste mais tellement beau en fait et il a un double emploi c'est à dire que quand j'ai pas envie de mettre d'highlighter ou que je vois un maquillage hyper simple il illumine en plus de rosir les joues par exemple d'avoir un peu de couleur il illumine donc là je le porte je sais pas si vous allez le voir en plus ils tiennent super bien et ils sont très modulables donc si vous voulez vraiment qu'ils voient qu'ils pètent vous pouvez c'est pas non plus le but de ressembler à une poupée en porcelaine mais vous pouvez et si vous voulez vraiment qu'ils soient hyper léger etc. bah ça s'estompe et ça se travaille super bien voilà ensuite j'ai deux highlighters qui sont complètement différents donc c'est ces deux là les deux je vous en ai parlé celui-ci sur le blog et celui-là bah je vous ai fait le crash test Sephora la semaine dernière donc le Fluid Sheer en fait d'Armani c'est le deux j'en avais déjà un que j'ai souvent en blush et ça c'est le deux qui s'appelle Beige et en fait vous allez comprendre tout de suite pourquoi je les aime autant tous les deux c'est parce qu'ils sont assez différents donc celui-ci voilà non estompé il est comme ça et une fois qu'on l'estompe bien vous voyez il n'y a pas de couleur presque en fait c'est vraiment que de la lumière alors j'adore le mettre dans un fond de teint par exemple dans Marc Jacobs qui est très très mat et bah il va lui apporter un petit peu de lumière il va lui apporter ce qu'il faut et voilà en highlighter il passe évidemment très bien aussi mais il est très bien pour mettre dans des fonds de teint par contre un que j'utilise que en highlighter c'est le Wonderful Cushion de chez Sephora qui lui a une vraie couleur et elle est sublimissime c'est un rose gold évidemment voilà si vous me connaissez vous savez que c'est ma grande passion et donc lui même estompé vous voyez qu'il garde quand même de la couleur il est quand même enfin il se voit etc il est très 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 beau ça se confirme je pense que je vais aller en acheter un en back up parce que alors entre le fait qu'il soit un quart vide si vous avez vu ma vidéo voilà si vous avez vu ma vidéo je l'ai reçu avec un quart vide et puis en plus je l'aime tellement même en en ayant beaucoup vous savez que je suis complètement dingue et oui donc je voudrais en avoir un en back up voilà et franchement ça coûte pas cher il doit coûter 12 euros je crois donc ça va c'est pas comme acheter alors que j'en ai plein un highlighter en back up à 60 euros genre ça serait carrément débile sauf si un jour j'en trouve un et que je ne mets plus que celui-là mais bon à 12 euros je me dis que j'ai peut-être un peu le droit quand même et enfin dernier gros favori vous les avez vu dans ma toute dernière vidéo normalement dimanche je ne pouvais pas ne pas vous les mettre donc évidemment c'est des découvertes puisque je les ai reçues quand est-ce que je vous ai tourné cette vidéo ça devait être lundi dernier ou mardi je sais plus je les ai reçues je vous ai tourné la vidéo tout de suite mais là ça se confirme on les ayant utilisés toute la semaine c'est voilà mes pinceaux Evo de chez Iconic London donc ils sont des dupes des artistes brush si vous n'avez pas vu ma vidéo je vous invite à aller la voir je vous remets à chaque fois les petites fiches là ou là je ne sais plus c'est des dupes des artistes brush les pinceaux brush hyper connus voilà et en fait ils sont juste enfin ils sont géniaux franchement j'ai rien du tout à leur reprocher ils sont doux ils appliquent super bien la matière et juste petit update par rapport à ma vidéo pour celui-ci effectivement il vaut mieux poser votre fond de teint au doigt donc voilà juste le poser et après venir étaler que de poser sur la main ça marche beaucoup mieux et vous avez plus rapidement plus de couvrance depuis que je fais comme ça j'ai plus besoin de repasser d'en remettre un petit peu en fait tout de suite ça passe bien et voilà ensuite on va passer aux yeux et pour les yeux alors j'ai un premier favori qui est le velvete noire de chez Marc Jacobs voilà que j'adore depuis que je l'ai ça faisait longtemps que j'allais pas trouver un mascara aussi complet dans ce que j'attends d'un mascara si vous me suivez vous savez que j'adorais le perversion et le volume effet fossile de Saint Laurent le perversion je trouvais la brosse un petit peu grosse le volume effet fossile un tout petit peu trop petite et voilà mais je les aimais beaucoup mais c'était pas autant ils faisaient pas autant de volume autant de longueur autant tout ce que j'aime sur mes cils en fait donc alors ça ça reste très personnel puisqu'il y a des mascaras que plein de gens vont aimer et que d'autres vont détester etc franchement les cils et le rendu d'un mascara sur les cils c'est hyper personnel mais celui là franchement il est juste génial sur moi je l'adore et je ne le lâche plus donc le dernier point à voir c'est de voir combien de temps il va me durer donc s'il dure en juste un mois par exemple ou s'il dure plus longtemps que ça je sais que normalement il faut les jeter au bout de 3 mois mais je suis une mauvaise élève je ne le fais jamais je ne les garde pas 10 ans non plus mais bon voilà donc voir combien de temps il va durer et s'il ne sèche pas trop vite c'est le dernier point qu'il me reste à voir pour qu'il soit parfait et s'il a une durée de vie tout à fait convenable qui est entre 3 et 5 mois disons et ben ça sera le meilleur mascara de la Terre voilà donc je vous en reparle ensuite j'ai beaucoup 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 porté une ombre L'Oréal infaillible je regarde beaucoup l'écran de contrôle aujourd'hui c'est parce que j'ai pas mis l'écran de contrôle sur mon portable donc vous avez tous les yeux discrètement mais ça se voit quand même et là comme il est sur mon appareil bah en fait voilà il s'appelle Amber Rush si je ne me trompe pas oui c'est ça et je l'avais acheté aux Etats-Unis alors des fois elle est disponible en France des fois elle est pas disponible des fois elle est sur Amazon des fois elle est sur eBay enfin bref on peut la trouver mais je l'avais acheté aux Etats-Unis et pourquoi je l'aime autant c'est parce que je vais vous la swatcher quand même c'est parce qu'en fait justement elle est hyper 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 lumineuse voilà et que je trouve qu'elle fait très très bien ressortir les yeux verts en particulier et je pense les yeux bleus aussi mais je n'aime pas mais sur les yeux verts ça marche très très bien et si vous voulez le matin je la mets au doigt en plus elle a une texture mi-crème mi-poudre donc elle part pas dans tous les sens un coup de marron en creux du mascara et j'ai l'air hyper maquillée avec deux produits voilà donc je l'adore pour ça en fait et puis parce qu'elle est sublime donc sur des maquillages un peu plus poussés je l'aime bien la mettre en coin interne ou en base etc et franchement elle est super bien elle se travaille hyper bien elle se fond franchement elle se fond super bien si on veut juste un voile etc et elle est trop trop belle donc voilà je ne me suis pas penchée sur d'autres teintes pour le moment mais j'en ai je crois en avoir vu une bleue assez sublime mais je vais me pencher sur les autres parce que celle-ci je les aime je les aime beaucoup franchement je suis très contente de celle-là voilà j'ai enfin terminé pour celles qui me suivent encore une fois mon Natural Brow Shaper de Bobby Brown pour les sourcils produit dont je n'en pouvais plus parce que c'est pas qu'il était pas bien mais ça faisait des mois et des mois que je l'avais et comme je suis pas une fan de produits pour les sourcils mais j'aime bien quand même tester des trucs en fait bah je voulais pas avoir 50 millions de trucs surtout que j'avais eu des crayons dans des boxes etc mais des mascaras à sourcils pour les faire tenir j'en voulais pas 150 alors que c'est pas mon gros kip quoi et j'ai mis un temps à terminer ce truc je sais que je me maquille pas souvent les sourcils mais quand même j'ai mis un temps mais ça m'a duré il m'a duré je sais pas un an plus d'un an ce truc bref et je l'ai enfin terminé donc en attendant qu'Anastasia arrive en France parce que c'est quand même the must of the sourcils j'ai acheté le Gimmick Brow nouvelle formule alors nouvelle formule d'il y a 3-4 ans mais en fait moi si vous voulez je l'ai eu il y a 8 ans et maintenant vous avez le Gimmick Brow en 2 teintes et le Speed Brow qui n'est pas teinté je crois bien et moi j'avais le Gimmick Brow d'il y a 8 ans donc en fait la brosse était plus grosse voilà elle est toute mini mini et je crois qu'il n'était pas teinté comme le Speed Brow où il y avait un truc où il n'y avait qu'une seule teinte universelle enfin bref il y avait un truc chez Benefit depuis ils l'ont donc reformulé il y a quelques années et c'est la première fois que je l'ai écouté il est vachement bien franchement je comprends pourquoi il a sa réputation et je l'adore et depuis que je l'ai c'est vrai que je pense plus à faire mes sourcils et j'ai la teinte Medium Deep qui est parfaitement adaptée à mes sourcils que le Natural Brow Shaper de Bobby Brown il était un peu trop roux pour moi en fait voilà donc celui-là je suis très contente ensuite il me manque un truc j'ai le Fingertip Liner de Sephora en bleu alors je vous ai fait le crash test il n'y a pas longtemps comme je vous le disais pour le highlighter le noir est bien pareil petit update il est mieux parce que la matière j'ai l'impression qu'elle s'est un peu épaissie et donc il bavoue moins après c'est pas le liner du siècle surtout que bon à 7€ il est très bien ça je ne remets absolument pas ça en cause mais c'est pas le liner du siècle il y a beaucoup mieux je pense à 2 en particulier mais voilà il y a beaucoup mieux comme liner mais à 7€ ça va le truc du doigt franchement on s'en fout complètement enfin avec ou sans ça marche très bien mais le bleu je l'aime en particulier pour sa couleur alors là je l'ai mis ce matin donc je sais j'ai pas brancé à des retouches donc je sais pas si vous allez encore le voir mais je le porte et voilà franchement il est vraiment trop 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 beau pour cet été on va pouvoir passer aux lèvres si vous n'aimez pas les liquides mat je m'excuse si vous n'aimez pas le mat secours je m'excuse encore plus parce que ce mois-ci il n'y a que du mat et presque que du liquide mat à part un rouge à lèvres voilà quant à si vous n'aimez pas le style Kylie Jenner c'est pareil je m'excuse aussi enfin je m'excuse du tout mais moi c'est ce que j'ai aimé ce mois-ci donc je vais pas vous inventer des trucs pour vous faire plaisir voilà donc moi je vous dis ce que j'aime le premier favori c'est les lingeries de NYX donc je vous les ai tous sortis enfin les 8 dans tous les cas que j'ai il m'en manque il m'en manque je sais pas 3 ou 4 je crois bien 8 il y en a combien dans la gamme 11 ou 12 ouais c'est ça bref franchement je les aime tous pour différentes occasions là je porte le push-up je crois je sais pas plus lequel j'ai mis si c'est le push-up c'est celui-là c'est le push-up qui est un nude beige mais pas vous voyez il fait pas il y en a aucun qui fait blanc en fait c'est pour ça que je les aime bien ils font tous lingerie en fait c'est ça j'ai un gros 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 coup de coeur pour évidemment le embellichement l'espèce de violet mauve et pour ces deux là alors attendez pardon pour le teddy le plus foncé et il faudrait que je vous fasse une vidéo avec parce que par exemple le corset qui est là et ben en fait je l'utilise souvent mais comme il est un peu gris je vais vous montrer moi j'aime beaucoup mais je l'aime beaucoup pour plusieurs choses on est déjà tout seul sur les lèvres il ressemble un peu au cachemire de la mcrime mais je le trouve plus gris voilà je le trouve plus gris mais il me sert par exemple à push-up mes lèvres justement vous voyez ce que je veux dire c'est comme ça donc il faudrait que vous fasse une vidéo avec eux parce que je les utilise sur l'un truc tout seul bien sûr tout simplement tout bêtement mais sur d'autres ils peuvent servir certains il y en a qui sont vraiment vraiment légers comme le push-up que j'aime et aussi le lace detail et en fait il ne se ressemble pas parce que quand je les ai achetés par exemple ces deux là ça doit être lace detail et push-up voilà ils se ressemblent vachement dans le tube et en fait il y en a un qui tire plus sur le rose un qui tire plus sur le beige enfin bref franchement je les adore donc je vous en ai parlé sur un article sur le blog ça sera en barre d'infos et peut-être que je vais vous faire une vidéo avec pour s'en servir pour push-up les lèvres voilà je n'étais pas encore ensuite que j'ai beaucoup aimé évidemment c'est le lipstick de Kylie donc qui contient un crayon et son mat lipstick assorti c'est pareil vous avez eu la vidéo et j'en ai commandé trois autres donc j'ai commandé j'ai réussi à commander les trois autres que je voulais pour l'instant tant qu'elle ne ressort pas d'autres les métals ils me tentent aussi pas mal mais j'en ai marre de faire la course à ces rouges aèvres voilà quoi que les métals ce n'est pas ceux qui partent le plus donc je verrai la prochaine fois mais en tous les cas pour les kits j'ai recommandé je les ai encore reçus donc je ne peux pas vous parler des frais de douane par contre je voulais savoir comme j'en ai commandé trois est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous dis s'ils sont aussi agréables et aussi réussis que celui-là donc celui-là c'est le Dolce ou est-ce que des photos sur le blog ou sur Instagram pour juste voir les swatchs ça vous suffit donc dites-moi si vous voulez une autre vidéo Kylie le lip kit de Kylie voilà dites-moi tout et enfin de chez Anastasia alors ça vous savez que c'est mes préférés donc je ne vais pas vous le cacher j'évite de vous les mettre tous les mois alors que tous les mois je les porte voilà et là j'en suis quand même à j'en ai trois quatre cinq j'en ai six je crois je suis trop contente j'ai trop hâte qu'ils arrivent les deux que j'ai énormément porté ce mois-ci il y a Véronica dont je vous parle tout le temps parce que c'est mon rouge à lèvres préféré je crois tout la couleur me plaît tout me plaît j'adore il est foncé mais pas trop enfin bref voilà et Kraft alors Kraft en fait je le voulais absolument quand j'étais aux Etats-Unis j'ai fait tous les Anastasia j'ai fait faire un mot avec tous les Anastasia etc il n'y était pas et en fait il n'y a pas longtemps j'ai vu qu'il était disponible sur le site qu'il avait remis donc je n'ai pas hésité et je l'ai commandé voilà on ne se refait pas donc c'est un framboise enfin je ne sais pas trop comment vous en fait je ne sais pas parce que mais moi je n'arrive pas à savoir c'est un magenta mais framboise hyper profond et en fait ce qui fait qu'il est portable n'importe quand même s'il est très foncé et très profond et quand même qu'il est flash sur les lèvres et qu'on le voit mais en fait il est vraiment portable pour tout le temps parce qu'il n'est pas trop en fait il n'est pas too much ou quoi il n'est pas voilà donc franchement je l'adore je suis fan je suis très contente d'avoir attendu autant je suis très contente d'avoir craqué par contre quand je l'ai commandé j'ai commandé le gloss sepia avec et effectivement j'ai eu des frais de douane donc Anastasia je ne commande pas tous les 4 matins non plus parce qu'il y a toujours des frais de douane ne vous attendez même pas de ne pas en avoir donc je commande quand il y a vraiment un truc dont je ne peux pas limite je ne peux pas vivre sans comme lui quoi non en fait vraiment je commande très 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 rarement mais j'avais peur de le rater et qu'il ne soit pas en France quand ça va arriver donc comme c'était je crois je me demande c'était pas une édition limitée donc voilà donc là je n'ai pas hésité je l'ai pris mais sinon il y en a certains autres que je veux et j'attends ça ne sert à rien voilà je ne vais pas payer les frais de douane tout le temps comme ça gratos quoi je suis désolée s'il y a une différence de plan là tout de suite entre la séquence que vous allez voir et celle que vous allez voir après mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler du seul rouge à lèvres qui n'était pas d'un liquide mat mais qui est toujours mat et en fait en faisant les clôtures je me suis dit mais lui j'en ai pas parlé pourtant c'est pas possible c'est pas normal donc bref donc je refilme juste ce petit bout je suis désolée donc je ne sais pas si je me suis remise exactement au même endroit ou quoi mais bon bref c'est un mat révolution de chez Urban Decay et c'est pas d'un autre lequel puisque c'est le 1993 que j'adore donc je vous en ai parlé aussi c'était pas trop grave vous les connaissez mais il est juste trop beau et depuis que je l'ai j'ai fait que le porter donc quand même c'est très dommage qu'il ne soit pas dans cette sélection surtout que le pauvre je dois dire qu'il a vraiment la poisse je ne sais pas si vous allez le voir mais en fait il a eu un petit accident et en fait c'est le jour où je l'ai reçu je devais vous faire les flingues le jour où je l'ai reçu je vous faisais les photos pour le blog en fait et il a réussi à être dans l'article mais au prix de sa vie c'est à dire que j'ai fait la photo en le mettant et là il a il a volé quoi mais franchement il a volé le truc et donc il est un peu il est un peu flingué quoi mais bref voilà donc il est dans mes favoris et sachez que lui il n'est disponible que sur le site d'Urban Decay il n'est pas sur Sephora pour l'instant en tous les cas c'est un marron mais qui contient beaucoup 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 de bois de rose j'ai pas de coton là pour vous montrer mais en fait ça se voit pas tant que ça en swatch mais genre quand on le démaquille ça se voit parce que le coton est vraiment bois de rose en fait et ce qui fait que si vous voulez quand on le porte il fait marron mais pas pas marron comment dire qui tue les lèvres ou quoi il est vraiment joli il est vraiment on voit qu'il contient du rose il réhausse etc donc voilà donc ça aurait été très dommage que je ne vous en parle pas aujourd'hui donc voilà donc je vous laisse avec la suite de la fin de la vidéo d'avant voilà et enfin dernier favori c'est un vernis à ongles et c'est un I am vernis à l'huile de chez L'Oréal donc ça c'est mon troisième c'est le nude mademoiselle et je c'est pas forcément une couleur sur laquelle je me serais arrêtée parce que j'aurais eu peur qu'il soit trop blanc et en fait c'est un très joli rose et en fait c'est ma meilleure amie qui me l'a gentiment donné parce que en fait c'est un peu de ma faute je lui avais dit que j'adorais cette gamme ce qui est vrai c'est mon troisième j'ai le bordeaux très foncé et le gris et sur moi ils sont juste géniaux donc je lui ai dit elle cherchait un vernis je lui ai dit bah essaye dans cette gamme là s'il y a une couleur qui t'attire et elle c'est le genre de couleur qu'elle aime donc elle s'est acheté celui-ci et en fait sur elle il va pas du tout du tout apparemment il fait des stris etc ce que sur moi il fait pas du tout donc elle me l'a gentiment donné et en fait c'est un vrai coup de coeur bon pour la texture et tout oui ça je m'en doutais puisque je les adore mais c'est la couleur dont je n'étais pas très sûre et en fait franchement j'adore donc j'ai évidemment oublié de le poser sinon ça serait pas drôle mais il est super joli si je le pose d'ici à vous éditer la vidéo je ferai un close up pour vous le mettre donc voilà c'est terminé pour mes favoris donc vous avez vu il y a beaucoup de choses dont je vous avais fait des revues donc je vous ai remis normalement si tout va bien les fiches avec les vidéos et dans la barre d'infos vous avez tous les liens des articles qui n'étaient que sur le blog comme par exemple pour les lingeries dites moi vous quels sont vos favoris de ce mois d'avril qu'est-ce que vous avez aimé porter qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce que vous avez détesté quant à moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye vous avez acheté pour voir ce que ça donne et pour vous faire en vidéo ça fait une autre racheté c'est une semaine attention attention c'est une semaine c'est une semaine IDEA